bonsoir à tous heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro de la loi des séries avant les fêtes et on va aujourd'hui avec julia qu'est à mes côtés parler d'un bonjour bonjour d'un unitaire qui va arriver mardi prochain mais qui en fait le pilote d'une nouvelle collection d'unitaires pour france télévision rendez vous avec le crime adapté des détectives du yorkshire et on va recevoir les deux héros de ce film qui passe mardi soir sophie de furst et harry elmalet bonsoir à tous les deux bonsoir comment savoir très heureux de vous accueillir pour parler de cet unitaire qui arrive la semaine prochaine et je l'ai dit adapté d'un détectives du yorkshire qui est une collection de romans policiers s'emparer comme ça d'un roman collection de romans et de devenir les avatars de ces personnages là c'est un challenge particulier pour vous vous connaissiez d'ailleurs ou pas de quoi le roman le roman d'origine bien sûr je lis beaucoup en anglais en russe et un peu en chinois mais non je connaissais pas mais j'ai découvert cette autrice julia chapman et c'est vrai qu'il y a un petit ton qu'on a transposé en bretagne puisque ça se passe pendant plus en angleterre et il y a un ton comme ça voilà voilà à l'anglaise disons mais ça rassure le public quand on dit je trouve même la musique et tout ouais petit côté un peu fantasme puis petit ville les petits villages de bretagne moi en tout cas personnellement je joue à l'anglaise j'ai trouvé aussi jeu j'essaye de jouer à l'anglais j'ai trouvé que c'était impressionnant ça s'est senti ouais moi j'ai cru que tu étais un acteur anglais alex m'a dit non non il est français d'accord j'ai mis du temps d'accord d'accord bah merci c'est très bien et donc sophie voilà vous connaissiez le non je ne sais pas je ne sais pas j'ai eu plaisir à le découvrir à l'adapte découvrir l'adaptation mais mais après en parlant je connais je connais pas mal de monde qui ont suivi la saga de julia chapman c'est un vrai c'est un vrai un vrai pari on t'attend pour france télévision lancé une nouvelle collection de fiction policière adapté de romans il y avait déjà eu les petits meurs d'agréta christie évidemment sur france 2 là on est dans une version très contemporaine et voici justement un petit extrait de de ce film rendez vous avec le crime pour vous dresser un petit peu le pitch on en parle juste après c'est vrai que trois morts parmi ma clientèle ça commence à faire moi je suis d'accord avec toi le hasard ça existe un petit café et des gâteaux ça vous dit non merci avec plaisir il est là juste un café allongé sans sucre alors jeanne qu'est ce qui vous amène sans son enquête sur la mort sur la mort sur les suspectes de gaël suspecte à te montrer que c'est un accident oui enfin c'est une affaire privée et comme j'ai pas besoin d'assistante s'il te plaît là en tout cas merci ma fille parce que grâce à ton agence de rencontre gaël avait enfin tourné la page de son divorce je crois même qu'il avait rencontré quelqu'un gaël était client de l'agence désolé moi j'adore moi j'ai le meilleur moment de cette scène mais ouais on devrait on devrait inciter france télévision sur ça les commentaires audio de ce de cette unité parce que ce serait absolument brillant quelle finesse dans le jeu non mais c'est vrai qu'on devrait on devrait faire une diffusion du film normal et on rediffuse le film avec les commentaires des acteurs qui commentent mais c'est là qu'on prend le risque d'être beaucoup d'être meilleur dans les commentaires que dans le jeu mais bien sûr il faut expliquer ce qu'on est en train de faire parce qu'on le comprend pas forcément n'est ce pas julia ah oui ok oh oui 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 non mais sincèrement c'était un vrai plaisir de tourner ce film et il y a il y a une volonté de faire un polar feel good et de créer un duo entre sophie et moi où on est embringué dans cette affaire criminelle et et un peu faut le dire un sens spoiler qui a un petit peu d'ambiguïté entre nos personnages tout à fait il faut dire qu'ils se connaissent ils se connaissent ils ont un passif et puis il ya un trouble je vous dirai pas de quel côté dans quel sens ça se dévite mais c'est pas non plus très très compliqué j'ai combien de sens pour l'ambiguïté selon toi il y a un peu des ingrédients julia si je me trompe du feel good movie à la quoi à la russe à l'anglaise et à la française à la franco anglaise du feel good polar movie non en vrai c'est un petit coup de jeu un peu un peu enjoué enfin il ya un peu décalé quoi on rigole on est un peu dans la continuité de ce que fait france télévision par exemple avec gilalma oui exactement voilà avec ces arts wagner où la mort vous va si bien aussi donc c'est à dire avoir un personnage un peu haut en couleur là en l'occurrence ils sont deux et bravo pour le manteau jaune c'est le scooter orange j'adore la moto on dit une moto non vous pouvez pas dire c'est un scooter alors qu'on s'est vraiment fait chier à trouver une moto une honda fort de 1970 elle est dingue elle te va à ravir merci vraiment merci beaucoup sur le scout orange justement on rigolait tout à l'heure en off en disant ça y est on vous voit enfin tous les dans un dans un lead pour une série policière pour sophie notamment parce que on est évidemment que l'équipe de profilage pendant des années on vous y a vu mais c'est un challenge particulier quand on d'un seul coup on se dit ça y est on propose d'être le lead d'une série quoi parce que ça veut dire quelque chose en général bah tout à fait c'est un instinct j'étais extrêmement heureuse qu'on propose de jouer de jouer lilas et surtout c'est ça a changé un peu de profilage parce que moi je suis pas je suis pas policière donc je me mêle un peu des affaires de de samson et c'est c'est beaucoup plus sympa parce qu'on a beaucoup beaucoup protocole et c'est beaucoup moins sérieux Et voilà c'était beaucoup plus sympa Elle tient une agence matrimoniale Exactement Dans laquelle effectivement elle va se rendre compte que ses clients ont tendance à vite se faire dessouder Les uns à la suite des autres Ses clients meurent les uns après les autres on sait pas pourquoi C'est une réflexion sur le célibat en 2022 C'est ça Mais ce n'est pas que un coup du hasard Est-ce que comme est-ce que si voilà la série va devenir on va pas dire si elle va devenir C'est confirmé Non pas du tout mais c'est moi qui le dis parce que ça va forcément marcher Ah oui j'en ai aucun doute C'est possible d'avoir une avance sur mon salaire Est-ce que t'as l'air d'être au courant Est-ce qu'on peut parler à Neumet s'il vous plaît La patronne de la fiction Non mais voilà est-ce que si ça devient quand ça va devenir une série est-ce que comme dans les séries anglaises On peut imaginer qu'un petit village de 200 habitants connaisse un taux de mortalité supérieur à la normale Avec 254 crimes Alors notre objectif c'est plutôt de rebooster l'économie du village dans lequel on tourne Après s'il y a des morts bon bah c'est pas grave C'est pas votre problème Ça me fascine par exemple quand je vois un spectre Barnaby où je me dis que les mecs ils doivent être 15 dans le village Et il y a déjà 20 saisons et 200 meurtres qui ont été commis C'est vrai Mathématiquement il y a un truc qui... Tiens on va voir la pochette peut-être de l'album Rendez-vous avec le crime Enfin les détectives du Yorkshire La pochette originale voilà Ah oui De Julia Chapman donc Adaptée évidemment encore une fois Objectivement quand on reçoit un scénario aujourd'hui à la télévision La probabilité de recevoir un polar elle est forte quand même Qu'est-ce qui fait que... Mais là c'est un polar comédie ça change C'est pas non plus tout le temps C'est des polars où c'est un peu plus noir Où l'enquête prime dans l'histoire Et là c'est quand même ce qui prime c'est les situations C'est les personnages c'est leurs relations Mais ça vient beaucoup de votre jeu non ? Je me rends pas compte au scénario s'il y avait beaucoup de touches d'humour Ouais il y a quand même pas mal de situations qui sont drôles Qui étaient déjà là Et c'est vrai qu'on s'est amusé à faire ça Mais c'est vrai que ces derniers temps sur France Télévisions Le polar c'est vraiment la fiction qui attire et qui marche Et la comédie malheureusement La vraie comédie ne marche pas vraiment Jusqu'à preuve du contraire Donc maintenant en fait c'était l'idée de faire les deux en même temps Ouais ça fonctionne bien Et à l'écriture il y a ce ton Il y a ce ton un peu drôle Un peu acerbe Ouais 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 Et puis on a essayé dans chaque scène D'apporter quelque chose un peu drôle quoi A chaque fois on a essayé avec Méliane Ouais ouais on s'est amusé C'était très écrit vous improvisiez un petit peu Vous aviez de la liberté Bah les deux c'est tout était écrit Bah de toute façon on improvise pas complètement C'est plutôt ce qu'on fait pendant la scène Qui n'est pas écrit forcément On a pu rajouter des petits trucs Ouais 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 Des petites mimiques Parfois on a vu Et ça risque de grossir avec Des situations Non non Mais les situations On a un scénariste Laurent Buretin Qui écrit très bien justement les situations Moi je trouve que Ce qui marche bien en comédie C'est quand il y a des bonnes situations Et là en l'occurrence Il y a des scènes de qui progouent Bah d'ailleurs l'extrait qu'on vient de voir C'est une scène où je me rends compte Qu'elle m'a caché des trucs Et qu'elle veut me faire bouffer Des croquettes pour chiens Donc voilà c'est déjà à l'écriture C'est déjà ouais fort à l'écriture Mais par exemple à un moment je crois Où Manon Laurent Buretin est habitué Des comédies un peu décalées Puisqu'il avait fait une série D'avocat avec Clémentine Stelarié Sur France 2 il y a quelques années Où une femme devait cohabiter Avec je crois la maîtresse de son mari Enfin voilà Il aime bien les situations Laurent Buretin Oui il a fait plein de choses Il aime bien ce genre de choses Et s'est habitué des séries Oui vas-y Non sans spoiler Il y avait un moment Où il y a Manon Sur la falaise Bref Et tu rajoutes un Ah c'est ballot Ou des petits mots comme ça Et je me suis dit Ça on voyait vraiment ton univers Et je trouvais ça C'était vraiment quelque chose de rigolo Merci Julia C'est ballot J'ai adoré ce moment Je sais pas pourquoi Bah oui parce que On voit juste sur les falaises En mode Ah ouais je me suis Je me suis gouré C'était rigolo Parce que c'est un date Avec une potentielle suspecte Voilà On suspecte plusieurs Après je sais pas quoi dire Donc je te laisse Oui on peut en parler Non mais il y a plusieurs suspects Pour un meurtre Qui a été commis Et notamment Une des amies De Sophie Et donc c'est compliqué C'est un peu ambigu A la fois J'en pince un peu pour elle Et en même temps Je l'interroge Donc c'est complètement ambigu Ouais Et t'as un peu coq bloqué Du coup la situation En l'accusant de Voilà Sur quoi porterait Dans l'optique d'une suite La récurrence Elle tient une agence matrimoniale Est-ce que S'il y a 10 épisodes Qui suivent derrière Elle tient toujours Une agence matrimoniale Et elle devient Une espèce de consultante De Samson Comment ça va se passer Est-ce que vous en avez déjà parlé Avec les auteurs ? Alors Bah ça tourne autour de crime Bien sûr Ah Et de rendez-vous Ah bah oui Ça va pas être Du vol à l'étalage Ou Alors Il y a rendez-vous avec Je crois qu'il y a Rendez-vous avec Le poison Avec le mystère Donc c'est pas forcément du crime Ah bah voilà Donc rendez-vous avec le vol à l'étalage Je vois pas pourquoi On devrait s'en empêcher Moi sincèrement J'y crois Décembre 2023 Moi j'ai hâte Mais elle va devenir enquêtrice Finalement par la force des choses Genre je n'ai pas la J'espère pas vous dire de connerie Mais pour moi J'aurais toujours Cette agence matrimoniale Mais je pense que Lila l'a toujours voulu être détective Elle l'a toujours un peu Intéressée Donc le fait que Samson revienne C'est une occasion rêvée pour elle De pouvoir se mêler un peu de tout ça Et puis de passer du temps Avec ce cher Samson Ouais ouais Donc On sent qu'elle va être un peu celle Qui va avoir le don De se foutre dans la pagaille A chaque fois quoi Bah c'est à dire qu'elle est très spontanée Et un petit peu trop peut-être Bah elle a une forêt son nez Partout Et puis c'est un petit village Où tout se sait Tout le monde se connaît Donc dès qu'il y a un événement Comme ça Tout le monde est au courant Et tout le monde se suspecte Il y a forcément des jeux d'alliances Et de trahison Et tout ça Mais Alors les scénarios On les a pas lus encore De la suite Mais Mais ça Ça va être le même ton Ça prouve qu'ils existent On a une confiance Le deuxième existe Les histoires existent Puisque les livres existent Mais les adaptations On est bien retrouvés sur ces pages Ah Ah C'était beau là Est-ce qu'ils ont La adaptation du prochain Est déjà écrite Est déjà écrite Donc ça veut dire Ils sont déjà très contents Du résultat Et effectivement Comme on le disait Les polars sur France Télévisions Se portent plutôt bien Donc un nouveau binôme Un peu différent Un peu coloré Et tout Ça peut effectivement Apporter des choses Effectivement La pression D'être l'héroïne Ça change quelque chose Ou pas ? Même si on partage à deux Mais est-ce que c'est La pression par rapport Au fait d'avoir été Dans la Dream Team Je pense que moi Je me suis foutu Une bonne pression Ouais Mais parce qu'on a envie De j'avais envie Que tous les gens Qui m'avaient fait confiance Soit eux Soit contents Et ne regrettent pas Leur choix Moi je suis content Et puis c'était une bonne pression Et quel plaisir D'avoir un fil rouge Du début jusqu'à la fin De devoir défendre Un personnage qui est complet Je me suis vraiment amusée C'était top C'était une pression Mais en même temps C'était du travail Et j'ai adoré On va voir l'affiche Aussi de la série Parce qu'elle est quand même Aussi travaillée Pour faire en sorte Qu'on soit dans l'univers On retrouve un peu Les codes couleurs Qu'on avait vu tout à l'heure Ça me rappelle un peu Les couleurs que je vois Sur le costume Notamment Alors ce côté très Très austère Entre guillemets Du costume assez classique En tout cas Du costume de Samson Et le côté très coloré De celui de Lila Est-ce que c'est Des codes couleurs Que vous allez maintenir aussi Tout au long de la série C'est-à-dire Alors toujours des couleurs Un peu excentriques C'est ce qui dessine le personnage Un peu comme Ouais ou comme Je pense On parlait de profilage Ah c'est vrai Un peu comme Odile Fumain l'avait fait Sur les premières saisons Oui c'est vrai Elle avait un ciré Elle avait un ciré Elle avait toujours des couleurs Extravagantes Mais aussi des collants De couleurs Enfin ça s'allait très loin C'est vrai C'est vrai Elle avait toujours Son sac jaune Mais bon là On n'en est pas là quand même Je trouve Non mais est-ce que ça veut dire Que Il y a une volonté D'y mettre de la couleur Une petite excentricité Mais c'est vrai C'est léger encore Ouais et de créer du contraste Entre nos deux personnages Qui sont vraiment opposés Et complémentaires Enfin voilà Encore L'idée c'est vraiment De créer un duo On peut s'habiller en couleur Sans forcément Ah oui bien sûr Tout à fait Mais c'est vrai que dans les séries Ça définit souvent un peu Un personnage Bien sûr Il y a une recherche quand même Effectivement Mais de toute façon J'espère surtout Que les prochains On les fera en été Ou en printemps Et il faut être un petit peu Moins couvert Et surtout Un peu moins froid Dans les bourres anglais Il ne fait jamais bourre Alors Il ne fait jamais bourre Non mais là Il est vraiment très froid Vous avez tourné quand ? C'était en novembre Il y a un an Exactement En novembre décembre même Ouais ouais C'est ça En novembre décembre Exactement On a fini exactement Il y a un an Non mais c'est vrai Les costumes c'est hyper important Pour moi Oui Je trouve que ça Ça définit une silhouette Et en venant du théâtre D'ailleurs Sophie aussi Est une actrice de théâtre Enfin les costumes C'est Une importance cruciale D'ailleurs Je suis plus angoissé des fois Sur le choix des costumes Que sur le jeu Parce que je trouve que Ça va vraiment déterminer Un personnage Est-ce qu'on va y croire ou pas Est-ce qu'on le prend pour un héros ou pas Ouais Est-ce que c'est trop Est-ce que c'est pas assez Mais des fois La crédibilité d'un personnage Peut Avec des guillemets Passer par le costume Je suis d'accord Je suis d'accord Et les noms aussi Je pense que je me sentir à l'aise dedans Et là Comment je me sens pas à l'aise C'est que Et là on est bien dans ce cierre jaune Mais moi je l'adore Il est pas aussi joli Que le pull que tu portes aujourd'hui Il va super bien C'est une vraie fripe Il va super bien Les noms aussi ont une importance Alors Rendez-vous avec le crime Ça renvoie vraiment à des romans à l'anglaise On aurait pu voir un roman d'Agatha Christie Qui s'appellerait comme ça Jusque dans le nom de personnage Parce que Ah ouais j'adore Sanson et Delilah On y est presque quand même Ouais Oui 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 C'est ça C'est assez pensé quoi Complètement C'est Lila Settevent Lila Settevent C'est merveilleux C'est beau hein Ah j'adore C'est vrai que dans le livre Elle s'appelle Delilah Et là elle s'appelle Lila Ah mais c'est sûr Et l'homme s'appelait aussi Sanson ? Ouais Sanson D'accord Pas Brion Parce que Brion c'est un nom C'est très français Français Je sais pas quel était le nom de Sanson Mais Ouais Sanson j'aime bien Ça a de la gueule Sanson Ouais j'adore Sanson C'est un truc de force quoi Ah ouais Ça va avec La moto et tout C'est génial Par contre je suis désolé On n'y est pas sur la chevelure Quand même Que Sanson Pourquoi t'es en train d'insulter ses cheveux Parce que Sanson il a des cheveux très Ah c'est bon Oui 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 J'ai cru que t'insultais ses cheveux Il parlait de la force de Sanson Oui mais c'est vrai que la force de Sanson Réside dans ses cheveux Mais moi je les ai coupés Non je me mets pas à insulter les invités En fin d'année quand même C'est vrai C'est vrai Mes enfants Me parlent beaucoup de ma calvitie Ça les inquiète beaucoup Parlons-en Mais Non c'est Sanson qui a coupé ses cheveux Ouais Mais il est fort quand même Il est fort quand même Et est-ce que tous les deux Vous pourriez à l'avenir Sur d'autres épisodes Avoir envie de les réaliser Ah ouais Ah bah Ah bah Non 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 Je vais laisser Sophie répondre Mais moi je suis aussi réalisateur Donc C'est pour ça que je pose la question Oui bien sûr Bien sûr Après C'est vrai que sur un programme comme ça Jouer et réaliser Bah ça Ça se travaille Mais on a tourné avec Méliane Mercadji Qui est notre Pote Et Super réalisatrice Et C'était une joie de le faire Mais oui pourquoi pas Ça se Ça s'étudie Ça s'étudie Et pour toi Moi je Moi aussi je réalise un peu Et là je suis en train de me lancer un peu Enfin en tout cas j'ai essayé de prendre un peu cette voie Mais je pense pas réaliser Rendez-vous avec le crime Je suis tellement à l'écran Que je crois que j'aimerais dissocier les deux Ouais Être un peu plus libre Ouais Là comme on est tout le temps Sur le plateau J'aime bien être dirigée aussi J'aime bien avoir un regard extérieur J'aurais besoin de co-réaliser je pense Puis c'est bien de réaliser les univers qu'on a mis en place soi-même Aussi Après nous commençons ça peut être intéressant tout ça Mais là je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir un regard extérieur Pour qu'on ait deux regards sur un personnage Qu'on puisse peaufiner ensemble Ouais c'est vrai Surtout sur de la comédie c'est vrai que c'est important Donc ça me manquerait je pense Mais tu viens de dire quelque chose Tu viens de dire je suis en train de me lancer Non je suis en train de me lancer C'est pas totalement vrai C'est pas en train Tu l'as déjà fait Ça fait déjà un peu de temps Tiens regarde Regarde parce que quand même on va voir ce que ça donne On regarde un petit bout tiens Voyons voir Il y a toujours des archives mortifiantes Un tout petit bout Voyons voir Mais non pas du tout Allons-y Tu fais la méthode ça ? Ouais Et en soi c'est vachement bien Ouais Mais tu vas me faire croire que toi Là tu Tu prends autant de plaisir D'accord Mais c'est ridicule Dis-moi t'aurais pas un cendrier s'il te plaît ? Je suis irremplaçable Alors c'est difficile de prendre un extrait sur un film qui fait 2 minutes 20 Mais il date de 2016 C'est un film réalisé avec Juliette Lemonnier Qui est aussi comédienne pour la télévision Et vous aviez co-réalisé ce film en 2016 pour l'Unicon C'était la première expérience de réalisation ou pas ? Non j'avais fait un autre film qui s'appelait Certifié adulte Ouais Et d'ailleurs je l'avais fait un peu en même temps Et j'avais écrit ce court-métrage Et j'avais dit que je ne pouvais pas le réaliser Donc Juliette m'a dit bah si tu vends on le fait ensemble Donc j'avais fait Certifié adulte avant Et après ça a été mon deuxième Et ensuite j'ai fait Je suis une plaie Et j'ai fait Je Interdit Ouais Je Interdit Je Interdit ? Ouais Non non Je JUE Je JUE Ah JUE ok Et je sais qu'à l'époque C'est en 2016 Je crois que c'est à ce moment là Que France Télévisions diffusait Hôtel de la Plage Avec Juliette Lemonnier Et elle m'avait parlé assez souvent de ce projet de film Avec toi Et donc voilà J'ai eu l'occasion de le voir là enfin Pour la prépa de cette émission Et nous on peut le voir comment ? Il est sur internet Je viens de faire une page là Youtube avec les courts-métrages Ah bah on va tout ça aller voir C'est génial Et on mettra le lien Ah bah moi je vais aller voir tout ça Avec plaisir Mais Juliette a aussi un On va vous montrer qu'elle est capable aussi D'appartenir à des univers totalement déjantés C'est une série je pense qu'on va Traiter en 2023 Parce que c'est une vraie découverte Un véritable ovni Voyons un petit extrait d'un épisode Là aussi c'est très difficile de les extraire Mais voilà à quoi ça ressemble Ah oui C'est une copine C'est mon mec Voilà de quoi vous requinquez Alors comme ça Vous êtes le héros dont tout le monde parle Je fais juste mon travail Modeste avec ça Je vous ai rajouté un petit supplément fromage Merci Alerte à toutes les unités Une jeune femme vient d'être kidnappée A bord d'une fourgonnette bleue Il s'agit de la fille du maire de Seth Les ravisseurs se dirigent vers la corniche de Lazaret Les tribulations de Jean et Fernand De Georges et Fernand De Georges et Fernand pardon Présélectionnés Et sélectionnés d'ailleurs au festival de série Mania l'année dernière Où ils ont eu un prix d'ailleurs je crois Ils ont eu une mention spéciale Exactement Et qui est disponible sur France.tv Je crois jusqu'au mois de janvier il me semble Ça a été prolongé C'est cool C'est super Il y a je crois 7 épisodes Ça dure à peu près entre 7 et 8 minutes Et chaque épisode sont indépendants des uns des autres A chaque fois on retrouve ce duo Qui est mis dans des situations différentes Et c'est absurde Il y a quasiment pas de dialogue Pas de dialogue ou peu Et c'est un vrai univers C'est top Ils sont frappés Moi j'ai eu l'occasion d'en voir D'en voir quelques-uns Notamment un qui se passe Je pense que ça doit être au 17ème ou 18ème siècle Sur le duel Parce que alors Petit clin d'oeil Mais pour les gens qui nous suivent On a reçu il y a quelques mois Une jeune comédienne qu'on aime beaucoup Qui s'appelle Alexandra Nahoum Et il se trouve qu'elle avait réalisé son court-métrage Qui était produit par la même société de production Qui produisait D'un film Exactement Qui produisait cette série Et donc ils ont fait une projection un jour Max Linder à Paris Et a été diffusé le court-métrage d'Alexandra Et les tribulations Tout à fait De Georges et Fernand Donc voilà C'est comme ça que j'ai pu découvrir l'univers Et on doit les recevoir On va les recevoir en 2023 Parce que Génial On en a déjà discuté Ceux qui sont en projet de la saison 2 Et puis du long-métrage Ouais Et ça s'arrête pas Ça fait très penser un peu à l'univers de Monty Python Des choses comme ça Donc c'est Ouais Il y a un côté décalé C'est vrai que Ça fait un peu peur Du coup Ça a été dur un peu à vendre Mais Mais les retours sont vraiment bons Et c'est vrai que moi j'adore Je me marre Ils sont vraiment talentueux Je crois 8 épisodes c'est ça Je crois qu'il y en a 7 En fait non Parce que celui-là c'est le pilote Donc avec celui-là ça fait 8 Ça fait 8 épisodes Et je vous les conseille Ils sont tous complètement Parfois il n'y a pas de dialogue du tout Du tout Parfois ça joue juste sur les mimiques Sur les bruits Qu'ils font avec la bouche Enfin c'est vraiment Une petite pépite Repérée donc par série manière L'année dernière Et donc maintenant Rachetée sur France.tv La réalisation On en parlait effectivement Un petit question Parce que je ne te l'avais pas posé La dernière fois Harry Mais Je sais que tu as participé A la réalisation d'épisodes De Feuilleton quotidien Qu'est-ce que ça représente Comme travail particulier Pour un réalisateur De ce rythme-là Cette intensité-là Et ce travail-là Eh ben Ça nécessite de rentrer Dans l'univers de la série De la regarder En l'occurrence Il s'agit de Demain nous appartiens Et Donc j'ai C'est une série Que je ne connaissais pas Vraiment bien Mais Mais je suis rentré dedans Et c'est une série Qui fonctionne très très bien Parce qu'au bout d'une semaine J'étais complètement accro Et c'est vrai que Les auteurs font un super travail Sur les arches des personnages Et tout ça Après En réalisation C'est C'est assez intense C'est-à-dire qu'il faut Réussir à tourner Beaucoup de séquences par jour Environ Entre 6 et 8 séquences par jour Et c'est un challenge Mais après Contrairement à d'autres tournages Les comédiens connaissent Leur personnage C'est-à-dire Il n'y a pas à installer Les choses à chaque fois Et puis Et puis ça va vite C'est un Comment dire C'est vraiment très ludique Quoi C'est-à-dire qu'il faut aller vite Il faut Et en même temps Il faut mettre le maximum d'enjeux Être le plus juste Le plus Percutant En peu de temps C'est une super expérience J'adore C'est pour les comédiens Qui apprennent beaucoup Sur ces séries-là Ah ouais Franchement 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 Les comédiens Enfin Il y en a plein Franck Monsigny Sammi Garbi Julie de Bazac Tout ça C'est vraiment des pointures Parce qu'ils arrivent A jouer des scènes Notamment au commissariat Où avec plein d'informations Avec de l'émotion Avec des rebondissements Parfois Avec de la comédie Ils s'enquillent des fois Je ne sais pas 7-8 séquences par jour Et ils sont là Ils connaissent leur texte Et c'est dur C'est vraiment dur Pour les comédiens Et il faut être bon tout de suite Ah ouais Il faut avoir un mental De sportif de haut niveau Parce que même pour un réalisateur On ne peut pas se permettre De dire Bon les gars On la refait Pour la quatorzième fois Ah non 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 C'est pas possible C'est pas frustrant D'ailleurs pour un réalisateur De se dire Bah voilà Là j'aimerais pouvoir la refaire Parce que je sais Qu'on n'est pas arrivé A ce qu'on voudrait Mais on ne peut pas la refaire Ça arrive souvent ça De devoir s'arrêter Non C'est à dire que Si vraiment il y a une nécessité Et qu'on est passé à côté Et qu'on n'arrive pas à l'avoir On refait Quitte à dépasser un petit peu Sur le planning Après on se fait un peu Taper sur les doigts Mais Après on ne peut pas en refaire sans Mais du coup C'est le jeu en fait On doit être bon tout de suite On doit être juste Et dans le vrai tout de suite On t'a proposé de passer devant ? Dans Demain nous appartient ? Ils ne te l'ont pas proposé encore ? Non pas encore On va se rétarder Ah bon ? Ah t'as aussi des infos sur ça ? Non non j'ai pas d'infos sur tout Ok d'accord Ça sera mardi prochain Ça pourrait être intéressant A priori On propose bien l'inverse Parce que je sais qu'Alexandre Hannaou Dont on parlait Oui Elle est morte dans la série Mais elle est passée Derrière la caméra Elle était réalisatrice Au même moment que moi Sur une autre équipe Parce qu'il faut savoir Qu'il y a plusieurs équipes Il y a trois équipes Qui tournent en même temps Et voilà Plateau A, B et C Un peu partout dans 7 Exactement Qui rend la circulation Complètement infernale dans 7 Exactement En plus de ce que c'est d'habitude Mais de toute façon Ils ne sont pas allés prendre n'importe qui Parce que ce jeune homme là Il a un point commun Avec un grand acteur américain No way Les américains ? Non Les anglais Les américains L'un des plus grands acteurs américains De comédie Moi je dis Vous parlez de moi ? Oui bien sûr J'ai un point commun Avec les deux Avec un très grand acteur Al Pacino Non Avec Roby Williams Avec Robin Williams Je l'ai trouvé Non ouais Mais si Tu vois pas ? Ma date de naissance je crois Non Le talent On va voir une photo Enfin quelle question Allez le talent On va voir une photo Ah bon ? Ah oui 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 Le génie d'Aladin On a doublé Le génie d'Aladin En effet Le génie d'Aladin ? En fait j'ai chanté Dans un album qui s'appelle We Love Disney Exactement J'ai chanté une chanson Qui est la chanson du génie On peut l'avoir aujourd'hui Je suis un génie Chanteur magicien C'est le coup du lapin Je sais même faire boum Alors je dois rendre hommage Quand même A chaque fois qu'on me parle De ce morceau Sur lequel j'ai chanté Il y avait un acteur Je crois que c'était Patrick Poivet Non c'est Richard Darbois Richard Darbois Putain pardon Pardon Et sur un Foxtrot Ariel Malay Sa partenaire Sophie de Furst C'est la bonne danse avec les stars aussi En fait Richard Darbois Avait fait l'interprétation De ce morceau En français Et il faut que j'avoue Que j'ai calqué Mon interprétation du génie Sur celle de Richard Darbois Qui est génial Qui est génial Qui est génial Qui est la voix d'Arison Ford aussi Qui est la voix d'Arison Ford Ah non c'est Poivet C'est Poivet Et en fait il a fait un truc génial Et moi j'ai pris la mélodie un peu de son interprétation Parce que la création de son interprétation c'est Richard Darbois Ah oui je suis totalement d'accord Et en même temps ça rend super bien Parce que moi je l'ai écouté Je suis tellement fière d'avoir trouvé par moi Il est vachement bien Il est vachement bien J'ai trouvé ? Non mais tu l'as trouvé bravo déjà Et je trouvais que l'interprétation était géniale Franchement c'était vraiment sympa Mais il n'y en a pas une qu'une d'ailleurs Il y en a une deuxième Tiens on va voir la photo C'est vrai ? Ah oui c'est Supercalifragilistique C'est hyper dur à faire ça Supercalifragilistique C'est pour un album de reprise de chansons de Noël Disney c'est un album qui sort tous les ans Et il y a quelques années j'y avais participé Comme je chante Mais on chante aussi Toi aussi ? Ça vous avez Mais oui c'est vrai Allez ils peuvent me chanter une petite chanson La chanson du générique Mais non la chanson du générique c'est vrai C'est Sophie de Cure C'est moi Ça pour le coup j'ai pas capté J'avoue Ah ben ça j'y avoue J'ai mal fait Bah on vous écoute Je la connais pas du tout Allez Il nous en fait un peu plus C'est un but Il faudrait que j'aie des paroles En fait c'est Bérangère Legrand Notre productrice Qui nous a proposé de chanter Cette chanson Et puis voilà Un rêve c'est réalisé pour moi Attention il y a un EP qui sort bientôt J'aimerais tellement Le clip va sortir bientôt Parce que là il va falloir réfléchir S'il y a une suite il faudrait qu'il y ait un générique vraiment C'est à dire avec des images de générique La chanson par dessus Vous qui enregistrez C'est vrai Ça peut être intéressant d'avoir ça Je suis quand même une grande fan de caractère On est dans une démarche On disait à l'anglaise Mais je dirais même à l'américaine Puisqu'on chante, on danse, on joue Voilà Sophie fait des claquettes Ce sera ma dernière question Est-ce que ça pourrait vous éclater Et que les auteurs se disent Tiens faisons un épisode comédie musicale Mon rêve Avec plaisir J'aimerais tant s'assopir Vous montrer à quel point je chante bien Mais il a une bonne voix Avec plaisir La loi des séries La loi des séries Oh yeah Ok Je veux cet épisode Chantez-nous quelque chose Julia Avec cette belle voix brave Qu'est-ce qu'on peut chanter ? Chante-nous quelque chose Moi ce serait la pire chose qui pourrait arriver à ce pays Donc je ne vais pas chanter Ah j'ai cru que tu avais vraiment un titre en tête C'est vrai ? Ah moi ma voix se porte bien parler Mais vraiment dès que tu montes un peu Qu'est-ce qu'elle ne monte pas ? La Star Academy avait contacté quand même pour participer Ils m'ont entendu chanter Ils ne m'ont plus jamais rappelé C'est vrai ? Donc pour la petite histoire Ce qui serait bien c'est qu'avec votre voix grave Pendant qu'on chante Vous vous parlez Ah grave J'étais ce soir-là arrivé Alors Ils m'avaient pourtant dit La nuit s'abat sur la vie La fille pleure A rier la regarde Ouais super On a un concept Il y a tout ce qu'ils font Ah génial Épisode musical Effectivement ce serait vachement bien Ils l'ont tenté sur quelques séries Mais c'est une super Oui vas-y Non mais ça ne se prêterait pas forcément à Rendeux avec le crime Mais un épisode de façon Feu de l'amour J'adore Mais pas forcément pour Rendeux avec le crime Mais ce code de jeu me plaît beaucoup C'est à dire C'est tout en décalage Faut qu'on comprenne les modalités Attention Tu vas voir la jonction Un peu comme la pièce de théâtre Il ne faut pas dire des trucs comme ça Ça donne des idées des fois Avec un partenaire de tropic criminel Ah oui Et les Feu de l'amour et du hasard C'était qui qui l'avait ? Marivaux Du hasard Alors je ne sais plus qu'il avait écrit C'était au palace Oui je sais C'était avec Béatrice de la boule C'était Tu l'as reçu Mais oui Avec moi Ah j'étais pas là C'est Guibou Guibou qui joue dedans Comment il s'appelle Guillaume C'est un trou Guillaume Qui joue dans Rendeux avec le crime d'ailleurs Et qui est formidable cette pièce Qui est une petite pépite Voilà Où on joue les Feu de l'amour Version Marivaux Les Feu de l'amour Non mais c'est terrible Quand ça revient pas Il ne faut jamais s'embarquer dans un nom Pardon Mais voilà On pense à lui Guibou c'est ça Et c'est une pièce formidable Donc c'est très bien écrit Voilà Bon écoutez On va pas vous enfoncer plus là-dedans Non Tu veux qu'on prenne le temps Qu'est-ce que tu te rappelles Mais là nous en font ça Je ne l'ai pas suivi Non mais surtout c'est pour dire Qu'il est formidable Ah ok Mais il se reconnaîtra Et en tout cas Ce serait une super idée Les comédies musicales C'est vrai que la France Aime pas trop les faire Certains ils sont Essayés Je pense aux copains D'une série pour OCS Qui s'appelle Allez-y compagnie Où ils l'avaient fait C'était vraiment Hilarant Et voilà Et le final De Tignante Agatha Christie Était en comédie musicale Et ils se sont éclatés Voilà On aimerait bien Que les gens s'amusent Un peu plus A faire ce genre d'épiode Pour les comédiens C'est quand même juste On ne chante pas assez à la télé Et quand on entend Comment vous chantez C'est phénoménal Merci Alexandre Merci Non mais moi Dès que j'ai une occasion De chanter Je la saisis Je comprends Un album Ouais 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 Ok Ouais On parle là-dessus Je viens de ranger Ouais Je viens de ranger On se donne une date Quelque chose Ouais 17 mai Non moi je suis un peu Moi je suis un peu impatiente Large 17 mai 2023 Deuxième album Deuxième album en 2025 Vous notez bien Cet moment qui a été enregistré 2025 Large Deuxième album Super Deuxième album Daryl Malet Merci Avant de terminer cette émission On approche des fêtes Je vais faire trois petits conseils De DVD ou de Blu-ray Si vous avez envie D'en profiter pour les fêtes D'abord Sort en Blu-ray La quatrième et dernière saison De Westworld La série diffusée Donc en France Sur OCS Sur HBO Qui a été annulée Avant le final De la cinquième saison Donc c'est quand même Vraiment dommage Mais le Blu-ray Est disponible Vient de sortir aussi La première saison De House of the Dragon Qui est donc le préquel De Game of Thrones Sur les Targaryens Et que je vous conseille Vraiment Qui est très 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 violent Et puis là C'est une petite pépite C'est la série Qui a révélé Zendaya Dans ce rôle-là D'une fille Complètement perturbée Ça s'appelle Euphoria C'est une belle comédie musicale Très joyeux Festive C'est très gay Mais elle est absolument phénoménale Et ces deux séries-là Ben voilà S'il y a des suites Où seront-elles diffusées C'est la vraie question Qu'on se pose en ce moment Puisque L'info qui est tombée Cette semaine C'est que le deal Qu'il y ait HBO Avec OCS est tombé Il n'existe plus Donc pour l'instant Les séries HBO Vont partir ailleurs Peut-être sur Prime Vidéo Peut-être ailleurs Ça c'est la vraie question Qu'on se pose en ce moment En attendant Rendez-vous avec le crime C'est donc Mardi soir 21h Sur France 3 Pour ce pilote Avec donc Sophie De Furst Et Ariel Malet C'est génial Voilà On avait envie De pouvoir en reparler De recevoir Pour la première fois Sophie Et pour la deuxième fois Ariel Merci en tout cas France Télévisions On nous aura permis de faire cette émission On se retrouve Après les fêtes Et on parlera de deux séries Encore une fois de France Télévisions Je vous jure qu'on n'est pas payé C'est Vortex Et Le Code Qui seront à l'honneur À la rentrée Merci à tous Merci à Robinson Qui a été à la réelle Depuis cette rentrée Qui continuera en janvier Et à très vite Donc rendez-vous le 6 janvier Pour la loi des séries Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous Merci à tous